Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de ce qui fait avancer la plupart des avions, les turbo-réacteurs. Comme vous pouvez le voir, seul Alexis et moi sommes présents, car malheureusement Rob a raté son vol fumé-vréni-rois. Mais il est quand même en duplex avec nous. Rob, tu m'en reçois ? Salut tout le monde ! Oui, oui, je t'entends très bien ! Ok super, bon allez on peut commencer. Les turbo-réacteurs sont retrouvés principalement sur les ailes de ton de ligne et sont disposés en dessous des ailes. On en retrouve généralement 4 sur les plus petits avions, on peut aussi en trouver 2. Un turbo-réacteur comprend 2 parties, la section froide et la section chaude. Elle-même est divisée en 2 parties, l'admission et la compression dans la partie froide, et la combustion et l'échappement dans la section chaude. Un turbo-réacteur fonctionne sur le principe d'action-réaction. La variation de vitesse de l'air entre l'entrée et la sortie du réacteur crée une quantité de mouvement, nommée poussée, vers l'arrière du moteur, qui, par réaction, le terme moteur à réaction, engendre le déplacement du moteur et du véhicule sur lequel il est fixé vers l'avant. Le turbo-réacteur fonctionne sur le principe d'une turbine à gaz. A l'admission, l'air est aspiré par la soufflante, puis comprimé via un compresseur. Du kérosène est ensuite injecté, puis mélangé à l'air ou au niveau de la chambre de combustion, puis enflammé, ce qui permet de fortement dilater les gaz. Ce qui veut dire qu'ils vont prendre une place plus importante dans la chambre de combustion et vont chercher à sortir. Ces derniers s'échappent du turbo-réacteur par la tuyère, qui en raison de sa section convergente, c'est-à-dire de sa forme resserrée, accélère la vitesse de l'air. Celui-ci est passé au préalable par une turbine qui entraîne le compresseur et les accessoires nécessaires au fonctionnement du réacteur. Le mouvement est donc auto-entretenu tant qu'il y ait une injection de carburant. En simplifiant, l'énergie de pression engendrée au sein du réacteur sera transformée en énergie cinétique en sortie. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement par rapport à un référentiel donné, ce qui engendrera une forte poussée. A l'image du moteur automobile, le turbo-réacteur réalise ainsi un cycle continu à quatre temps, admission, compression, combustion, détente ou échappement. Alors, comme vous avez pu le comprendre précédemment, les turbo-réacteurs aujourd'hui sont des machines d'une extrême complexité, regroupant un grand nombre de sous-systèmes. Le développement d'un nouveau moteur demande des moyens humains, technologiques et financiers considérables. Que seules quelques rares entreprises, telles que General Electric, Walls-Royce et surtout localement l'entreprise française Safran, possèdent. Les turbo-réacteurs sont utilisés sur tous les avions civils moyens et gros porteurs, car ils sont les seules à pouvoir atteindre des vitesses transsoniques de manière économique. D'ailleurs, un avion de ligne aura une vitesse de croisière de près de 900 km heure. Il volera à peu près 10 à 13 km au-dessus du sol. Seuls les petits avions de tourisme et les ULM sont encore équipés de moteurs à explosion à piston. La fabrication et l'exploitation d'un turbo-réacteur nécessitent des connaissances techniques parmi les plus pointues de notre époque, telles que la mécanique des fluides, la thermodynamique, la science des matériaux, l'automatique ou encore l'acoustique. D'ailleurs, à bord d'un avion, civil ou militaire, le turbo-réacteur n'est pas seulement un organe propulsif. Il fournit aussi toute l'énergie disponible à bord sous forme électrique, hydraulique et pneumatique, et alimente le système de pressurisation et de conditionnement d'air. Car il faut savoir qu'à 10 km au-dessus du sol, la température est inférieure à moins 50 degrés et la pression est à 0,25 bar. Le groupe moteur est ainsi souvent appelé « générateur de puissance » ou « power plant ». Si le rendement et la fiabilité de ces moteurs se sont considérablement améliorés depuis leur début, leur coût est très important et représente en général pour un avion civil le tiers du coût total de l'appareil. Un avion de ligne pèse environ 300 tonnes, ce qui est relativement léger compte tenu de leur taille. Cela est dû au fait qu'ils sont principalement conçus en aluminium et en titane. Grâce à toutes ces améliorations technologiques, l'avion est devenu le moyen de transport le plus sûr du monde. Car on ne compte qu'un accident tous les millions de vols, et 70% d'entre eux se font au décollage ou à l'atterrissage. Voilà, maintenant vous savez tout sur les turbo-réacteurs. Attends Alexis, sachez qu'il existe de nombreuses variantes dans les moteurs d'avion, comme les turbo-propulseurs, dont le fonctionnement est assez similaire aux turbo-réacteurs. De plus, dans les plus petits avions comme ceux qu'on a pu étudier à Twosy, on retrouve des moteurs atmosphériques, qui sont des moteurs similaires à ceux des voitures. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment fonctionne un turbo-réacteur. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Je vous laisse continuer votre lecture ! Allo ? Alexis ? Louis ? Vous m'entendez ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !